Donc tout le système du yoga est focalisé là-dessus. Il y a une technologie simple avec laquelle vous pouvez maintenir votre mental dans un certain état de clarté. Ensuite, vous n'avez plus à vous soucier de votre concentration mentale, c'est là que sera le mental. Voyez, où que soit votre désir, c'est là qu'est votre mental, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Comment dit-on ça en hindi ? Où que soit votre désir, c'est là qu'est votre mental, n'est-ce pas ? Comment dit-on désir ? Icha. Donc, où que soit votre désir, c'est là que sera votre mental. Si vous désirez quelque chose intensément, votre mental sera toujours là. En ce moment, vous désirez la coupe. Ce n'est pas là qu'il faut être. Vous désirez un but, c'est ça que vous devez désirer quand vous êtes sur le terrain, n'est-ce pas ? Maintenant, vous pouvez désirer la coupe. Mais une fois que vous êtes sur le terrain, vous désirez juste le but et le but et le but, rien d'autre. Une fois que votre désir est fort, votre corps et votre mental vont naturellement dans cette direction, n'est-ce pas ? Quoi que vous désiriez, c'est là que vous allez. Si votre désir s'éteint, alors vous ne pouvez pas garder votre mental dessus. Donc, vous devez juste développer l'Icha en vous, pour que le seul Icha soit de marquer le but. Ensuite, vous n'avez plus à vous soucier de votre concentration mentale, c'est là que sera le mental. Quelqu'un peut-il décoller votre mental de ce que vous désirez ? Quelqu'un peut-il décoller votre mental de ce que vous désirez ? Ce que vous désirez, c'est là que votre mental va naturellement aller, n'est-ce pas ? Donc, comment est-ce que le yoga aide à ce niveau-là ? Voyez, quels sont les paramètres simples avec lesquels le corps et le mental fonctionnent ? Ceci est une machine complexe. Ceci est la machine la plus sophistiquée de la planète. Le corps et le mental humain, n'est-ce pas ? Tout ce qu'on a créé est issu de ce mental. Donc, ce mental est une machine complexe, très complexe. Donc, si vous faites la moindre erreur, il va créer beaucoup de distractions en lui-même. Il y a certaines façons simples, il y a une technologie simple avec laquelle vous pouvez maintenir votre mental dans un certain état de clarté où il voit simplement. Vous apprenez à maintenir votre mental comme un miroir. Il vous montre simplement ce qui est là, il ne le déforme pas. Dès l'instant où votre mental s'identifie à des tas de choses, si maintenant vous jouez en tant que joueur de hockey indien, maintenant vous devenez tout déformé, parce que maintenant vous lisez toute l'histoire, la gloire du hockey indien, les profondeurs du hockey indien, tout va circuler dans votre mental. Maintenant, vous n'allez pas jouer le jeu. Vous n'allez pas voir le jeu tel qu'il est tout d'abord. Apprendre à maintenir le mental comme un miroir pour qu'il vous montre simplement ce qui est là devant vous, sans aucune distorsion. Une fois qu'il n'y a plus de distorsion, vous allez marcher au mieux de vos capacités, n'est-ce pas ? Maintenant, vous marchez sur ce sol. Votre vision n'est pas déformée, vous pouvez tout voir clairement. Vous irez au mieux de vos capacités, n'est-ce pas ? Si votre vision elle-même est déformée, vous allez inutilement trébucher dans tous les sens. Donc, quel que soit votre talent, quelles que soient vos capacités, pour qu'elle s'exprime pleinement, votre mental ne doit pas s'intercaler et déformer quoi que ce soit. Il vous montre juste tout tel que c'est. Donc, tout le système du yoga est focalisé là-dessus, dans un but spirituel qui peut être aussi utilisé pour le sport. Il vous montre tout juste tel que c'est, pas d'une autre façon, pas de la façon dont vous pensez que c'est.